dresseuse de pokémon contre un cloud donc pas de inkling peut-être un sort cloud côté rosnicky et rosnick a décidé de vouloir emmener son calamar dans la sieste dans la mer il est prêt pour le meurtre et ça commencera avec du pokémon exact nous avons une tortue contre un homme avec une grosse épée et on commence directement avec un carapuce extrêmement agressif un carapuce qui ne laisse pas respirer sur l'adversaire le carapuce qui est en train de noyer d'attaque et rosnicky le b du carapuce qui fait faire des erreurs ça commence à répondre côté rosnicky le site b sous limite qui sera contrée par le shield le b qui était très bien trouvée pour aller chercher le cloud ça donne dans le chine à côté côté du carapuce on est bientôt plus de voler est ce que ça va réussir à trouver d'erreur l'erreur qui permet oui d'erreur a été trouvée l'erreur qui permet d'aller en avantage qui permet de pouvoir attaquer son adversaire le cas pour l'instant crachat qui est switché sur l'air bizarre pour l'instant crachat je trouve extrêmement satisfaisant à voir avec son carapuce est presque déçu qu'il est changé je trouve qu'il danse extrêmement avec son perso au et le spa et que le le pack à la première fois qu'il part du groupe crachat qui en très très bonne posture qui actuellement 41% avec ses trois stocks héros qui a deux stocks est ce qu'il va pouvoir revenir sur l'égalité alors on a un avantage très confortable pour crachat on a le match depuis le depuis le début on est extrêmement agressif on sait mettre les pourcents la limite qui est venu qui a été utilisé de force pour utiliser le b pour revenir sur le terrain le b qui a été trouvé pour attaquer l'air bizarre attaque a été trouvée l'avantagé ce qui n'a pas réussi à être pris la taxe match qui était assez risqué mais crachat qui en train de faire aimer dresseur de pokémon exact les choses de pokémon on va chercher le kill sur le b du rac au feu et euros sneaky qui actuellement en très grande difficulté à être sa dernière sur qui doit réussir à rattraper les trois stocks de crachat est ce que comme avec ramie tout à l'heure oui c'est bon il on était on est de rouler au stock côté rosny qui crachat lui décide de vouloir jouer le grand jeu en étant de gros gros dégâts alors par contre c'est vraiment en le site b sous l'intime extrêmement cher oui qui a fait monter à 75% il ya une grande chance pour que héros ni qui reviennent le spy qui a été chargé mais qui n'est pas passé qu'à finir par le site b le back air très bien trouvée attention peut-être que ce qui sera pris par héros nicky peut-être un début de remontada oui on le trabait la remontada légalisation à la stock cible la remontada est possible tant que la dernière stock n'est pas tombé est-ce que héros nicky va pouvoir réussir à achever crachat parfaitement pour le moment nous sommes à 80% contre 0% est-ce que héros va pouvoir réussir à remonter la pente pour l'instant mais il est déjà en train de le faire il a déjà prouvé il avait deux stocks de retard il a un croyant saibé il a rattrapé la totalité de son retard on a égalité au pourcentage c'est le match devient extrêmement serré attention un bon combo et c'est fini pour son adversaire même un simple back air pour réussir à faire tuer un simple back air tout est possible le très bien trouvée grâce à qui prend du recul pour pouvoir éviter de se prendre des coups venant du club qui est une bonne sécurité là ça sort le drac au feu ça veut dire le match au le bébé qui vient conclure ce match crachat qui a voulu sortir le dragon pour dire maintenant j'attaque c'est fini c'est à moi crachat fait extrêmement peur parce qu'il maîtrise finalement trois perso tu vois donc trois styles de jeu différents exact mais derrière héros nicky la façon dont il a remonté la façon dont il a récupéré les deux stocks c'était hallucinant oui en même pas 30 secondes il a retourné le match et là regarde on recommence le match sur une phase de carapuce qui est carapuce qui décide juste trop rapide quoi j'ai l'impression de voir une ministre tout simplement mais si ce carapuce chanté il ferait du rap exactement la protection qui a été très bien trouvé pour le notre alb héros qui est de nouveau en difficulté après est-ce que c'est un problème quand on le match précédent exactement ça pourrait très bien analyser son adversaire pour ensuite l'aller l'achever après est-ce que ce serait pas parce que crachat et comment dire j'ai l'impression dans ce début de match héros a vraiment du mal à trouver une ouverture sur crachat qui lui par contre les trouve tout c'est la moindre petite erreur peut-être extrêmement fatale un trou combo et ça peut être la mort assumé assuré excusez non mais écoutez moi je suis ma mort on m'appelle pas le gros pour rien l'autre expéditif jamais gagné contre lui bien écoute rock si jamais cracha gagne je t'invite à profiter du spectacle mais pour l'instant c'est even franchement même s'il a 160 la première ça qu'ils trouvaient j'ai bien fait de papier à ma phrase on l'a vu sur le match avant un peu avoir deux stocks d'or tout avoir deux stocks de retard ne fait pas peur agro sneaky exact comme tirer tout bon joueur tante la dernière stock n'est pas tomber le match n'est pas terminé surtout que j'ai souvenir que héros avait des problèmes comment dire une fois que son adversaire est rentré dans sa tête héros avait du mal à remonter le match là sur celui sur le match précédent c'est l'exact opposé au début cracha avait la lecture de jeu parfaite puis c'est héros qui a commencé à rentrer dans la tête du dresseur de pokémon c'était très beau à oui et là pour l'instant là on revient quasiment scénario du match précédent on est à deux stocks d'avance pour cracha mais rien on sait que rien n'est encore joué le truc qui a carrément tué le cloud maintenant 150% je pense qu'il ya possibilité de pouvoir faire remonter la pente en retirant la première stock mais ça va être très compliqué ce qui est ennui qui a la rage pour la station ou pike et c'est la première fois qu'il est trouvé pour un gros sticky grâce à la dash attaque maintenant maintenant la technique de cracha est-ce qu'il va tenter de vouloir en faire en venir monter le dégâts avec son gars en plus il semblerait que non il décide de vouloir en faire monter avec air bizarre pour ensuite acheter avec drac au feu de jouer la plus safe on n'hésite pas à reculer pour ensuite pour contrer notre adversaire reculer pour mieux avancer la zone rouge continue de rater du côté du air bizarre apporter qu'il pour les deux joueurs la dash attaque la dash attaque l'égalisation la stock nous sommes revenus au même scénario est ce que c'est qu'au match précédent est ce que cette fois la donne va changer est ce que héros va réussir à remonter la pente ou est-ce qu'on va encore tenter de tuer sur un b du côté drac au feu ça tente et oui on tente le verre ça on sait que le b c'est énorme martel en même temps le site d'eau aussi et qu'elle se rende à coups feu il tout court très dangereux mais là cette fois j'ai l'impression que la pente est en train de monter alors aussi qui on se souvient du match précédent on n'a pas envie de se faire avoir de la même manière à l'héros on est derrière toi pour la remonte tada ou là ça a failli c'est tellement serré ça a failli pouvoir tuer avec un trou mais ce n'est pas arrivé ça prend énormément du recul pour les deux gens parce qu'ils savent que bon et ça tue non ça tue pas l'a dit aille très bien trouvée pour le drac au feu c'est incroyable comme le match est jamais fini attention le match est toujours là le drac au feu car ça revient c'est le bouton qui vient chercher le kill et la victoire de krachat le site b qui a été très bien trouvé pour crachat c'est un 2-0 le match était tout simplement incroyable plus 7